Bonjour et bienvenue dans Goutatou, moi c'est Ted, mannequin-pâtissier. Aujourd'hui nous sommes à Pointe-Sable et j'ai de grands plaisirs d'accueillir quelqu'un que je suis sûr que vous aimez très bien, c'est Bernard du groupe Les Inconnus. Allons le voir. Mon rêve culinaire, c'est de faire découvrir au monde entier les saveurs que regorgent notre île Norris. Quoi de mieux que d'aller à l'aventure aux quatre coins de l'île, accompagnés de personnes exceptionnelles. Moi, Ted O'Neill, pâtissier, je vous invite à venir goûter à tous. C'est le cas. 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 Allez, t'envoie. Moi ? Oui. On a eu l'occasion, je vais aller en retour quelques fois. Mes armées nous avons vraiment eu l'occasion de discuter. Vous connaissez. C'est qui Bernard ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais maintenant, c'est un inconnu, je veux dire. Oui. Un petit bout du monde, 25 ans. 25 ans toi ? Oui, 25 ans. Ok. Wow. Encore une chèque. Oui, oui. Déjà ça. Mais tu es un petit peu plus grand, mais wow. Un petit peu plus grand. Oui. Et pas vieillir moi, moi. Dans la trentaine par là. Oui. Facilement. Facilement. Sans vous l'autre te vieillir. Bon, déjà, je me connais qui te dans les inconnus. Mais monsieur qui ne sait pas, tu sais quoi faire. Est-ce que tu travailles, tu étudies, comment ça va passer pour toi ? Oui. Donc, ben actuellement, je suis professeur de l'ENG, de l'École de l'Oise CEP. Wow. Et je suis aussi un cours de l'architecture dans l'Université Rochemaud. Oui. Après, on va faire la visite. Donc, tu es professeur en full-time. Oui. Tu peux étudier en full-time. En full-time. Et tu es avec les inconnus en full-time. En full-time. En full-time. Ok. Après, il y a 10 000 de majeu de busy. Ok. Wow. Oui. Effectivement. Mais comment te faire pour essayer de réconcilier tout ça là ? Disons, pourquoi pas vous avez les affaires. Là, c'est plus. Tu n'as pas trouvé l'étang, hein ? Pas sur l'étang, hein ? Pas sur l'étang, hein ? C'est pas réunir. Tu es content de faire ce que tu es. Ça, c'est vrai. Ouais. Et là, nous d'un tel endroit, Pointe-Sable. C'est ici même que tu es grandi ? Ouais. Moi, je n'ai pas mal à l'aim. Ouais. Mes rencontres, mes rencontres, mes rencontres, mes rencontres, mes rencontres, mes rencontres. Mais aujourd'hui, Marie, mes rencontres, mes rencontres. Moi aussi, je me suis venu quelques fois. Mais bon, c'est Marie, l'occasion pour moi de venir découvrir. C'est Marie-Zélie Normand. Marie-Zélie Vu. Qui, ouais. Et c'était bien moi. Vous pensez qu'il... C'est capable d'avoir été venu ici pour écrire un mandatier à me penser ou bien... Non, pas vraiment. Mais c'est juste quelle occasion, le cas ? Le cas, Joël ? Je dis même ça. Hein, je dis ça ? Je dis même. Parce que c'est mon petit programme venu aujourd'hui. On va cuire une petite affaire. Voilà. Après, nous pourrons tourner, nous casserons un peu. Nous continuons à manger. Allez, d'essai. C'est un problème. Allez. Allez, mon ami. Allez. Mais sinon, tu as une affaire. Est-ce que tu as une petite affaire, toi ? Ouais, de temps en temps. J'ai une petite affaire. J'ai une petite affaire avec Béké. Ok. Et qui demande avec toi ? Qui est-ce que tu es content de manger ? Ben... Disons qu'il m'a dit, de temps en temps, on fait des pastas. C'est mon spécialité, ça. Ok. Un peu de pastas. Moi, je suis un peu plus. Non, pas gozer. Tu disais plus. Ouais, normalement c'est simple. C'est pas trop compliqué la vie, etc. Ouais, ouais. Ok. Je vous propose une petite carri-poule. Eh, man, je suis connu. Une petite carri-poule. C'est vrai ? C'est vrai. Une petite dipain. Vous gagnez ça, après nous viennent à la place, nous continuons à discuter. Ah, ça veut dire moi qui n'a 100 000 ans, toi, je vous le dis. C'est moi qui n'a 100 000 ans, en fait. C'est moi qui n'a 100 000 découvertes, en fait. C'est avec une enveloppe de 500 opi que nous nous rendons au supermarché. Alors là, nous l'enveloppe 500 opi pour prendre une banane irrédient. 500 opi ? Mais sinon, bien l'homme, tu vois, bien content ici. C'est un endroit bien familier, vous tu vois ça ? Ouais, ouais. C'est un petit peu. Ici, il faut vivre pour maintenir ceux qui sont contents. Fais à quoi ? Paisir ! Paisir ! Paisir ! Paisir ! Paisir ! Paisir ! Un beau carri-poule ! Paisir ! Paisir ! Je m'en remets du pain là. J'ai un délice ! Ouais ! J'ai toujours le gros pour venir ! Très, nous, c'est trois ! Je suis prêt ! Tu sais, moi, pourquoi je mange ? Salade, je m'en arrive. Là, on va pas vraiment manger beaucoup. Oui ! J'ai déjà mis l'un. J'ai appris une grande alimentation. Vita ! Et l'avantage ici, c'est que nous m'enliferais. Ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! J'ai besoin de laitue et de la salade. Laitue. Ah, laitue. Tête. Laitue. Ah, joli. Parfait. Parfait. Cinq peu de légumes pour jour, mon frère. Cinq peu de légumes pour jour. On va commencer ce bout-là, Poul. Et mon frère, oui. On prend un petit petit chou. On salle avec sa rotina. Tiens. Ensuite, tout dépend. C'est de l'huile. Et pourtant, de l'huile de ché mineuse. Très bien. Beno, qu'est-ce que ça? Oui. Dis-moi. Qui peut-être de poulet te préférer toi? Hum. Je pense à une blanche correcte. Elle est blanche. Ouais, ça. Elle est parfaite. C'est très bon, ça. Ouais, elle est correcte. Ah, elle est épicée. Des épices. Tu sais, Beno, je ne suis pas content. Tu es bien épicée en fait. Ouais, mais ton nez. Tu peux faire ça, tu fous la dans la bouche, pour moi dire. Un petit peu, ton nez dans la bouche. Là, on a... Elle a ce scari, là. Qui vous déjeune à tous ces ingrédients, là-dedans. Ouais. En même temps, du coup, il y a tout pour moi dire. Pas le tordème. C'est ça. Avec ma préparation. Il y a aussi 7 filles, à l'art, avec HCCP. Elle a fait qu'il est bien pour autant, ça. Ouais, ouais, bon. On prend ça. Et au niveau épicé, je pense qu'il me faisait prendre l'ail. C'est intéressant. On prend l'ail. Et on prend du boire aussi, là. Ouais. Bien. La bouche vous donne si ça fait, hein. Coucou. Me trouvez te vendillez une tomate. Rien pour autant. Et... Médine Maurice. Médine Maurice. Aïe. Je vais te grogner, mon frère. Rendez-vous après la pause pub, pour la suite de Goutte à tout. Et vous, que ferez-vous de vos économies ? Vous aider à faire des économies, afin de mieux profiter de la vie. Chez Winaz, c'est ce qui nous tient à cœur. Winners. Plus d'économies, plus de vie. Elle était là, assise devant moi à la sortie des cours. Belle, souriante, rayonnante. J'ai longtemps hésité à l'aborder. Et puis... J'attendais après les cours, il s'est avancé vers moi et m'a invité à dîner. Il avait l'air timide, mais déterminé. Je lui ai répondu que j'accepterais si, et uniquement si, c'était lui qui me cuisinait quelque chose. Je l'imagine en cuisine. Concentré, discipliné, propre sur lui. Un cordon bleu. Il a l'air de maîtriser. Le rêve, ce gars. J'ai vraiment hâte de découvrir les bons petits plats qu'il peut bien y jeter. Charmant, déterminé, et en plus efficace en cuisine. Je savais qu'il m'est pas très. Et sinon, voici ce qui s'est réellement passé. J'étais tranquillement assis dans mon canapé avec mon journal, lorsque le petit est arrivé en panique, me disant qu'il avait invité une fille à dîner, mais qu'il allait, lui, cuisiner. Cela m'avait franchement rigolé. Je lui ai alors proposé les pots tout ce délicieux Thali. Thali. Anyone can cook. La suite de Goutatou, c'est maintenant. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai toujours quelquefois dans la scène. Et l'énergie qu'ils ont dégagée ensemble, c'est vraiment une fusion qui s'énerve avec le public. Et ça m'a apprécié. M'a apprécié. Et sinon, dis-moi, quand est-ce qu'il y a des inconnus ? Ça a commencé, en fait. Sans histoire, il y a des histoires. Pour moi, personnellement, il y a des histoires magiques. Parce qu'il est tout à fait au hasard. Moi, j'ai des camarades. Moi, je suis de Patrice, un guitariste. Je n'ai pas de ça. Je n'ai pas de choses. Après, c'est comme ça. Moi, je fais ça. 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 Après, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça, je commence à la musique. Depuis le jeune âge. Moi, j'ai pas les enfants de la santé. Sans la santé, les enfants de la santé. Dans l'école, dans la 6ème. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Quand je fais ça, je fais ça. Dressant avec beaucoup d'années, montant, jouer, etc. Mais arrivé vers l'âge de 13-14 ans, j'ai rencontré Lionel, Lucas et Loïc. Comment dire ? On se dit ça dans la musique. Donc la famille même là-bas, la famille qui vient de dire ça dans la musique. Et l'amitié me fait qu'arrivée à un moment, Lionel me dit, on a fait un petit tour de l'hôtel. Donc on a fait un petit tour de l'hôtel, mais depuis longtemps que j'ai rencontré ça. Avec mes parents, je peux aller. Vraiment, j'ai commencé à la santé. Après plusieurs années, quand on arrive à un moment, ça fait de s'y faire, en 2011. Je me suis dit, si j'ai envie, de participer à un problème. Et en même temps, Patricia est un cousin. C'est un cousin, Lionel Éclicat et Loïc. On est allé. C'est un cousin, on peut répéter. J'ai un camarade qui s'appelle Manu Langevin, à l'époque, qui s'est passé avec nous. On vient dans le garage, on commence à répéter. Patricia s'y connaît Olivier. Olivier vient de Vini. Et en même temps, Jérémy, tu peux passer au bicyclette. Il entend la musique. Il n'a pas peur, comment dire, de la maison. Il trouve Manu. Il est allé trouver Manu. Il dit, hé ! On vient de Vini. J'ai dit, mais Vini ! Vini, on est allé ensemble. On vient de faire une affaire. Et pour la suite, deux jours après, Jérémy a envoyé un message individuellement. Ils ont dit, oui, mais il y a une mari-vibe. Pour qu'on est ensemble. Mais pourquoi pas ? Qui va nous pas continuer ? D'accord. Et de là, l'aventure a commencé. Ok. Et là, Jérémy décide pour faire un groupe. Et pourquoi le nom Les Inconnus ? Ok. À la base, au début, nous nous demandons comment proposer le groupe pour présenter nous afin de faire les inconnus. Donc, c'était déjà une sortie comme ça ? Oui. Mais après, qui fait encore les inconnus parce qu'ils sortent d'un concept aussi. D'un concept bien simple. Ils disent qu'ils ont peur pour qu'ils ont fait qu'ils te faire. On prend l'exemple d'un maçon, ou un boulanger, ou un pâtissier même. Tout le monde nous commence à être inconnus. C'est juste qu'il ne faut pas bouger. Que ça te sortit. Il ne faut pas qu'il arrive un moment où on m'a dit qu'il y a une certaine notoriété, qu'il y a une certaine... Qui qu'on m'a dit que j'ai poussé de l'estomac. Non. Tout le temps, reste les pieds sur terre. Parce que dans ce monde, tout le temps, il y a des gens qui passent pour toi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un traité bon philosophique que j'étais là. Et... Là... Qu'est-ce que tu as dit à nous ? Peut-être fini, bientôt avec les inconnus. Disons que avec mon projet, nous avons... Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont eu un album, un album, un album. C'est ça. C'est vrai. Donc, les peut-être. Pas pour cette année-ci, mais pour l'année prochaine, certainement. D'accord. Apprenez dans les autres projets que nous allons essayer de faire. Par rapport à mon live, etc. C'est un petit peu le concept que j'étais venu devant l'instrument de jouer. Parce que c'est une connexion qui nous a fait, nous a créé avec le public. C'est vrai. Ça amène témoin de ça. C'est vrai. Ça amène témoin de ça. Parce que quand on vit dans une base, ce que nous nous comptons, c'est que... Quand on est bien amusé, nous sommes bien amusés ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Et ça amène bien à vivre. C'est vrai. 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 Je vais couper ça assez. Est-ce que tu as déjà coupé une boule à vendre? Je mange une boule mon frère. Mais en tout cas, pour une première expérience avec une carré boule, je ne sais pas. Je fais ça mes boules pourquoi? D'accord. Donc, car il est homogène. Oui. Pas trop mal. Pas trop mal. Ok. Je vais vous donner. Sinon, moi, tu es bien à dire qu'un petit couteau coupe, gros zéro. Gros zéro. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'il ne te cuisiner pas? Eh... C'est la première fois que je vais faire une carré boule. Oh! Eh bien, c'est notre première fois ensemble. Pas du problème. Le monsieur qui a dit le travail d'affaire. Oui, normal. Surtout la satisfaction à la fin. Ah! C'est la fin de la fin. Oui. Finiment ça. Et pour ceux qui ont fait tout, pas tout le monde. Si on a pensé que tu as un jambouin, tu peux habiter avec moi à faire de la pâtisserie. Oui. La pâtisserie, c'est-à-dire que tu mets le dessert. Tu mets de la chair, c'est pas trop mon truc. Moi bien quand tu as mangé la serre, mais cuit, ça c'est différent. Donc, tu es content de le dessert, mais tu n'as pas mangé la serre. Tu n'as pas cuit la serre. Pas souvent. Pas souvent. Dans mon cuisse, si tu quittes moi, tu sais, dans la case, on va pour moi sans manger. Ok. Mais moi, forcément, cuit pour recevoir des mouins. En tout cas, mon pensée, c'est une bonne respiration pour moi, par rapport à nos premières fois. C'est sûr. C'est vrai. Tu n'as pas de tourner longtemps. Tu n'as pas de tourner longtemps. Ça, tout le temps, mon grand-père, tu peux dire moi. Oui. Quand tu veux faire une carrépoule, ou un peu importe qu'ils aient fait avec la chair, il ne faut juste pas un grand événement. C'est vrai? Oui. De deux jours, ça te t'isafé. Bon, il ne faut pas glisser aussi bien qu'il t'as une glisserie. Mais la différence, pendant qu'il t'occupe pour là, vous en profitez. Vous organisez les laitues et les cotomini. Là, on met quatre gros cuillères à la sèche. C'est un coup que ça a donné. Et si vous en mettez encore une, on va ajouter ta verre. Et entre-temps, on coupe les cotomini. Un, deux, trois. Là, on mélange bien avec la sèche. Voilà, je crois qu'on est bon. Donc là, le poulet, il est prêt. On va laisser mariner pendant trente minutes. Et après, on va commencer à cuire. Donc là, Tobé, vous qui vous aimera toujours? Oui, s'il va faire moins pleurer, vous pourrez continuer avec lui. C'est vrai. Si tu connais ça, ça va être déjà qu'on prend un peu la cuisine. C'est vrai. Donc là, on vient de la poulaine bien marinée. Oui, chef. Ce que nous faisons, nous prenons de l'huile. Nous pouvons mettre dans nos passereaux, nous laisser chauffer. Nous mettons l'ail, les tomates. Pincée de poivre. Pincée. Pincée d'ail en poudre. Pincée. Après, nous mettons nos joignons. On y va. On y va. En ce cas, vous faites la boîte de tomates là pour moi toujours? Bien sûr. Alors, l'ouverture de la boîte. Moi, je fais la salade là toujours de moi. Demi cuillère de pâte d'ail. Demi cuillère de tomates. Et là, on va rousser mon l'ail avec mon tomate. On va mettre un petit peu assez de gingembre. Un petit peu assez du poivre. Benoît. On va mettre du anon-anon. Ça va. Ça va. Ça va. Quelle élégance. Tout est dans le mouvement. Wow! Maintenant, il paraît une câble de poulet enfin. Effectivement, le moment tant attendu est arrivé. Et on dépose délicatement le poulet. Et là, ce qu'il nous fait à la bernole, il nous laisse le poulet bien mariné, pour ne pas coller, et qu'il prend bien sa goût de la sauce qu'il nous mettait là-bas. Effectivement. Waouh. Et voilà. Donc voilà, et là, on va essayer pendant 20 minutes. Yep, 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 chef. On a oublié le curry poulet. Ouais. Tu veux un curry poulet sans curry poulet ? C'est pas du curry poulet, hein ? On va aussi déposer délicatement dans tous les coups, hein ? Voilà, parce qu'il nous laisse mijoter pendant 20 minutes. Alors là, on retourne la salade avec la vilegrette. Pourquoi ? On m'a tout simplement dit de le faire et je vais le faire, quoi. Donc dans la sauce qu'il y a une servile, là, il y a un vilegret blanc, de l'huile, de la moutarde et... Sans oublier, jaune d'œuf et amignon de maïs. Parfait. Parfait. Waouh. Super. Mais alors, je suis fier de dire que le curry poulet est prêt. C'est prêt. Ça passe un amour, hein ? Ça m'a 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 m'a. Ça jure quoi, hein ? Alors après, ben, on l'a m'a m'a m'a, là, l'ulsive est la meilleure ! Alors là, la pentru, c'est une leva BARREio ! Quand j'ai grandi carrément et que j'ai passé un bon moment de vie ici, je me suis dit que c'était vraiment sweet et nice. Et à chaque fois que j'ai eu à la plaza, j'ai dit, j'imagine que c'était quelque chose qui... qui tout le temps m'a appris en ligne, comme à dire, pas une genre de motivation. Et à chaque bateau qui est rentré, c'est un petit bout d'un autre pays qui peut venir. Et chaque bateau qui peut aller, c'est un petit bout d'un autre pays qui peut rire avec. Bon, c'est ma raison que j'ai. Bon ben, Bernard, je m'invite toi à Guterlamer. Après une journée de Dieu à l'heure. Avec cette salade là, je me dis que tu rappes. Merci, merci mon frère. En tout cas, c'est un mari plaisir, un mari l'inventure. Avec la première fois, avec ma première fois, un petit carré-poule. Un petit carré-poule. Moi, je suis beaucoup content là. Des mélons, dans une cuisine. Fini. Tu es joué beaucoup. Tu avais t'essenté, tu avais t'essenté. Bonne première fois. Franchement, Marine Science, délice. Et là, nous, nous invitons. Si j'étais dans les parages, on se mène chez les tours. Vi me goûte ça. Il m'en vaut la peine. Il m'en vaut la peine. Oui, oui. J'ai amené à froid. Allez, allez, nous faisons un petit plaisir. Oui. Tiens-moi comment elle est comme ça. Il fait comment elle fatigue moi. Ce dimension extravagant. Et l'eau là. Il n'est pas bizarre, mascara. C'est le même. C'est le naturel qui comme ça. Oui. Parmi les autres, ils m'ont l'été, On m'est mo verset d'un univers. Jolie fille, Tiens-moi, qu'ils tourent ? Mais, dans un petit décolleté, ou faire moi décollé, Et nous avons des vagues à exprimer. Je dis fille, j'aime comment vous appelez Comment vous appelez Véquil la clé qui vise à vous rendre à vous adressez Bonjour Bonjour Merci Ben Ben a problème Sur ce, très cher ami Une goutte à tout Mes amis nous ont appréciés J'ai commencé à venir ici Sur Montréal Grand Matin Pointeux Sabre J'ai eu d'aventure ensemble J'ai eu de mes amis Pour nous avoir un Cari Poules Je suis fan de poules Je suis J'ai eu ma grande famille Je suis allé jusqu'à la maison Elle a été jamais mis La première fois je vais faire un Cari Poules C'est une vie super, super bonne Dans la rentrée incroyable J'ai eu jeudi C'est un des gens qui m'ont arrêté de trouver dans la scène, j'ai lu quelques fois, mais c'est vraiment aujourd'hui que j'apprends à découvrir. Et j'ai apprécié que ce qui était dans la scène, c'est vraiment vrai. Et peut-être que si je ne sais pas, il y a de manque un. Avoir 6 mois sur cette boucle là. Tout la toile peut virer. Moi qui m'a fait à moi, j'ai besoin de prendre laitie. J'ai besoin de prendre laitie. Dresser ça fait un problème. J'ai besoin de prendre laitie. En fait, il n'est pas habitué à laitie. Mais finalement, la première fois que j'ai fait un carrépoule, c'est super, super bon. Avec l'expertise de Ted, qui essayait pas trop de prendre le carrépoule, bien, démêlons ensemble. J'ai besoin de faire un joli carré et de partager un moment ensemble. Nous allions à la plage, nous étions dans la musique, nous chantez. D'ailleurs, j'ai écouté ma santé et je pensais que j'ai besoin de prendre le 10ème inconnue. Alors... Mais non ? J'ai besoin de prendre toi ? J'ai besoin de prendre le 10ème inconnue. J'ai besoin de prendre le 10ème inconnue. J'ai besoin de prendre le 10ème inconnue. Merci de t'inquiéter à l'épisode de Good Art You. C'était Ted Noeud. Nous venons la prochaine fois.